jouer en solo, ça aurait été un peu con que vu que le jeu a la particularité d'être quand même assez dur ça serait con de faciliter le jeu bêtement comme ça si tu tombes sur un joueur, par exemple là il y a Artyon qui a réussi à torcher à arriver jusqu'au boss final avec seulement son 15ème perso tu te doues bien que moi par exemple le gros boulet que je suis là sur ma partie si on aurait pu jouer en ligne et que je serais tombé sur quelqu'un comme Artyon ça aurait été con, ça m'aurait gâché le jeu parce qu'il aurait torché le jeu pour moi en fait, c'est ça qui aurait été vraiment con alors que là non, c'est vraiment toi qui apprends de tes erreurs, qui t'améliore etc qui va améliorer ton château, augmenter tes capacités et qui finira par y arriver ou pas mais c'est ça qui est sympa aussi tu vois et là il y a X-Xlider qui dit bon allez ça m'a donné envie, je vais retourner rager sur Rogue ok bon jeu à toi X-Xlider, n'hésitez pas à tous ceux qui sont sur live j'avais dit hier, j'avais mis un petit article sur Gamecube n'hésitez pas quand vous finirez le jeu à dire en quelle année vous avez réussi à le terminer on verra qui c'est le meilleur, pour le moment on sait que c'est Artyon le boss il arrive apparemment en 15 perso à atteindre le boss de fin ce qui n'est pas mon cas et à mon avis pas le cas de la plupart des gars qui vont découvrir le jeu mais pour tous ceux qui le découvriront, mettez votre record, même ceux qui l'ont torché les pros, n'hésitez pas, mettez vos records, ça sera toujours sympa à voir on verra c'est qui le meilleur, enfin moi je sais que ça ne sera pas moi pour le coup mais ça va être marrant, je suis curieux de voir ceux qui y arrivent vraiment ceux qui ont un putain de niveau là c'est un mimique, il faut se méfier donc là je suis dans la zone tower, vous voyez que là la zone en fait au niveau de la carte c'est devenu bleu foncé c'est la zone du dessus, le Maya alors, Plister qui dit ça aurait pu être sympa quand même ouais bah si je le dis Plister, si ça pourrait plus, ouais pourquoi pas Chrono Camiselle qui dit Binding of Isaac Rebirth propose le code mais ça apporte pas grand chose je trouve Artyon, non je suis pas un boss mais le boss final en 15 persos je coupe pas le nombre de fois que je dois refaire depuis le début ouais bah je m'en doute bien, tu as dû quand même tu as dû recommencer un max de fois mais c'est chaud, je pense avec vu que les loot sont ultra aléatoires le comment dire, même les tous les bonus, les salles et de ça qu'on croise, tout est ultra au pif donc c'est super chaud de faire le jeu en moins de 15 persos c'est vraiment hard alors ces petites plateformes là, elles s'activent que quand on tape dessus en faisant le saut, l'attaque vertical là et elle reste que un certain temps sauf si vous avez un certain trait là vous pourrez il me semble qu'il y a je sais plus c'est quel trait qui permet de de rester indéfiniment alors attendez là je regarde cette salle elle est bizarre il n'y a rien du tout c'est con la salle troll voilà on a trouvé la salle troll du jeu on va continuer par là alors ce qui est bien pour ceux que ça intéresse il y a un alcove c'est un minic j'ai tapé au pif là par prudence je suis content voilà celui-là c'est pas un minic pour ceux que ça intéresse quand vous finirez le jeu il y a un truc ça s'appelle le mini game plus je sais pas quoi une sorte de compétence qui permet d'avoir encore plus d'argent qui augmente de je sais plus de 150% je sais plus combien l'argent que vous gagnerez donc ça peut être sympa au cas où vous voulez vraiment être au max enfin mettre toutes les compétences à fond ça va vous demander énormément d'argent bah avec ça vous pourrez tout simplement donc là il y a Pister qui dit le jeu se renouvelle malgré toutes les fois que tu recommences bah ouais plus ou moins Pister enfin vu que de toute façon à chaque fois c'est des donjons aléatoires quand tu verrouilles pas le château oui ça se renouvelle plus ou moins sauf que tu sais d'avance que le Maya c'est en haut les ténèbres c'est en bas la forêt c'est à droite etc mais sinon oui ça se renouvelle c'est sympa le seul truc que je trouve un petit peu dommage c'est qu'on puisse pas refaire les boss c'est un peu con le loot change etc t'as plein de trucs qui se modifient les ennemis c'est pas tout le temps les mêmes des fois t'as des ennemis super forts dès les premières salles je sais pas pourquoi t'as plein de trucs comme ça c'est vraiment pas mal ah tiens je vais prendre la reine des barbares ça c'est bien ils ont énormément de vie et ils frappent ils ont des dégâts sympas on va dire donc on va prendre cette classe là il y a Artyon qui dit les loot et surtout les persos quand tu as 3 mages c'est un perso mort né ouais bah oui si t'as le mage c'est sûr que mais après je pense que tu peux Artyon quand t'essayes de faire le jeu en moins de 15 fois vu que les mages c'est des trucs tu vois qu'on débloque ici il me semble si t'achètes pas le mage théoriquement tu devrais pas l'avoir je pense je sais plus du tout comment ça fonctionne mais il me semble qu'il y en a certains par exemple le ninja etc le okage les mineurs toutes les autres classes je les ai tout le temps débloqués en fait qu'après les avoir achetés donc je pense que si t'achètes pas le mage dès le début peut-être que t'en auras pas mais bon après c'est con si t'achètes pas le mage peut-être que t'auras pas certaines améliorations qui sont à côté etc alors tu dis tu as des salles qui avec une statue te donnent un objet secondaire tu en as déjà eu oui les bénédictions mais je sais pas du tout à quoi ça sert tu vas devant la statue il se passe quelque chose des fois aussi tu peux prier pour avoir pour avoir ça te redonne je crois de la vie et je sais plus quoi tu regagnes un peu de vie 950 ouais je vais acheter ce nouveau casque mais je vais pas l'équiper ou si je vais l'équiper il m'enlève que 10 de mana et il me rajoute 20 de vie ah merde j'ai pas assez de poids bon bah on l'équipe pas tant pis alors Arkion qui dit non le mage est de base c'est l'amélioration que tu montres qu'on débloque que tu montres qu'on débloque ah d'accord donc ouais du coup si tu commences avec 3 mages t'es foutu là qu'est-ce qu'on va faire on va faire une autre zone écoutez je vais essayer de vous montrer un peu la forêt c'est le seul truc un peu con un clister qui fait que le jeu se renouvelle pas c'est juste ça c'est le fait de pas pouvoir faire les boss tu vois là vu que je les ai déjà tués les 3 premiers il y en a 4 en fait avant de pouvoir ouvrir cette porte bah le seul qui me manque c'est l'espèce de gros slime que t'as vu si t'étais là un peu avant et j'arrive pas du tout à l'éclater mais vraiment pas tu vois donc ah merde j'ai fait le coup ça faut surtout pas détruire les caisses quand vous voyez ça faut tuer ses ennemis et ensuite vous faites plein de sauts comme ça et peut-être que tout en haut voilà là c'est le cas vous aurez un coffre ou deux objets je sais pas autre chose voilà et puis là on récupère ce qu'il y a tranquillement ah oui ça je sais pas si ça le fait sur pc regardez ça tremble des fois quand on se met au bord je sais pas pourquoi et encore là c'est sympa si on arrive vraiment à se mettre le top du bord quoi vraiment le pixel près ça se met à bouger à faire un bruit de malade et faire que trembler super vite je sais pas s'il y a ça sur pc si ça va être rectifié ou pas bon enfin en même temps c'est pas un bug super gênant je me mets rarement au bord comme ça mais bon c'est la petite info voilà pour ceux qui pour ceux qui aiment les bugs les glitchs je sais pas quoi bah vous saurez ça alors arton qui dit enfin je crois prend un barbare pour le slim max hp ouais mais le problème avec le slim c'est chaud le barbare il a pas il a que 45 de force tu vois je tape moitié moins fort que l'okage donc c'est bien je suis ultra résistant mais je me fais défoncer enfin je mets du temps à le défoncer pardon l'appareil salle ultra troll alors je vous explique vaincre tous les ennemis je suis là les ennemis sont à droite il n'y a aucun moyen d'y aller enfin du moins avec le perso que j'ai actuellement je peux pas y accéder et si je vais là en dessous c'est une autre salle et je vous montre au niveau de la carte qu'il n'y a pas d'autre endroit qui permet d'aller dans la salle qu'il y avait vous voyez alors arton qui dit c'est un bug et je pense pas qu'il sera rectifié ok tu parles du bug du tremblement d'écran ouais bon en même temps je suis c'est pas très très grave quoi c'était juste la petite remarque quoi que j'avais la petite remarque à faire concernant ça voilà que j'ai découvert ça hier en fait en testant tout simplement qu'est-ce que je voulais vous montrer déjà j'avais dit ah oui bah tiens je vais vous montrer un des coffres si j'y arrive là voilà voilà ici normalement je me fais pas toucher voilà faut vérifier toujours l'endroit où vous pouvez être safe voilà vous revenez et vous faites ça à chaque fois et là normalement je vais pouvoir y arriver facilement alors je me mets là ici normalement je me fais pas toucher attendez voilà là c'est chaud par contre quand ils sont 3 après avec certains pouvoirs vous pouvez y arriver plus facilement moi j'ai l'habitude là ce truc là je le réussis quasiment tout le temps pour le rater ici il faut vraiment il faut être trop pressé et vous rater mais si vous prenez votre temps là comme j'ai fait c'est vraiment simple et okage égale pas de critique oui mais je crois que quand t'augmentes dans le château un truc il me semble que ça t'augmente de 2 ou 3% je sais plus après tu peux l'augmenter encore plus pour avoir un meilleur effet mais je crois que c'est sur toutes les classes non ? c'est que sur certaines le coup critique n'hésite pas à me reprendre un arcyon si je me trompe là dessus et là la rune en vampirique pour l'épée ok bon bah on continue vous voyez qu'on a tout le temps des runes dans ces coffres là on a tout le temps des trucs rares etc donc c'est vraiment sympa là voilà je vais l'utiliser du coup le téléporter ça va peut-être me ramener au maya ah bah non dans la forêt bon bah c'est pas grave au moins ça nous fait voyager on change de musique de zone etc hop alors vous voyez que là par rapport à la carte pareil ça montre directement où je suis par rapport à où j'étais Arcyon qui dit Okage est fort mais ne fera jamais de critique et les ennemis derrière le MU faut les tuer avec la bonne arme c'est quoi derrière le ah derrière le mur ok ouais tu parles de l'arme des armes secondaires ouais mais du coup c'est le jeu qui te troll en fait parce qu'il me met dans une salle où j'ai pas l'arme pour pouvoir tuer les ennemis c'est un peu c'est un peu con tu vois vu que c'est généré aléatoirement tu vois moi je trouve ça énorme mais ce qui aurait été bien c'est que ce soit ce soit généré aléatoirement mais de manière à ce que ce soit faisable avec ton avec ta classe tu vois par rapport au défi ou même au reste quoi tu vois parce que là j'ai l'impression que c'est bon c'est bien c'est ultra aléatoire mais c'est tellement aléatoire que des fois ça te met des sales bonus que tu ne peux pas faire malgré toute la bonne volonté que tu y mettra quoi donc c'est un peu con voilà j'ai récolté pas mal d'or là depuis le début avec des petites vous voyez je suis déjà monté à 1000 vaincre tous les ennemis ok je ne les ai pas encore tous à quoi que si je crois que c'est bon non le dernier parce que le slime ok voilà là c'est peut-être fini ouais c'est fini une nouvelle rune donc la rune équilibre épée alors oui c'est de la rng mais c'est juste un coffre de perdu ok bon bah là on peut se barrer la salle oula il fallait me faire avoir ah oui là ce qui vient de se passer c'est pour ça je suis revenu il y avait un boulet qui faisait au bas au bas je ne sais pas si vous avez fait gaffe il a été détruit il y a eu une potion de nana qui est apparu je ne sais pas comment ça se fait des fois ils explosent peut-être qu'ils pètent au bout d'un certain nombre de contacts le problème c'est que nous on ne peut pas les détruire en les frappant ou en faisant quoi que ce soit donc là pareil n'hésite pas si tu as des infos sur les boulet comment les détruire ou autre tu es le bienvenu ça m'intéresse donc là pareil ça c'était la salle du boss ici de la forêt c'est con je l'ai déjà tué je pourrais malheureusement pas vous le montrer donc ce que je vais faire hop on va changer je vais revenir au tout début on va aller dans le maya en même temps j'en profite pour aller sur Gameco il y a docteur Guedegman qui dit quelle horre ce jeu avec un smiley qui sourit on dirait DS en 2d bon Darksoul en 2d et bien il rigole c'est sympa même moi j'ai trouvé que ça faisait penser un peu à ça c'est du tu crèves tu recommences etc c'est puis c'est pas ultra punitive tu vois comment dire t'apprends plus ou moins de tes défaites après tu t'améliore etc si t'as assez d'argent tu vois là je suis déjà à 1622 je vais peut-être pouvoir améliorer un truc par contre je sais pas quoi j'ai pas encore d'idées sur ce que je vais améliorer mais je pense qu'il faut essayer pour se dire vu qu'on parlait de Darksoul il faut essayer peut-être de se builder moi j'ai pas été voir avant sur le net de guide de guide d'amélioration pour voir quel cheminement faire en priorité quand on est débutant ou autre mais là il y a juste une statue qui vous donne vous prier ça va vous donner de l'aide donc là ça c'est sympa j'ai eu l'obol de Charon Charon c'est le monstre qui est au début du donjon qui vous prend tout votre or pour vous laisser passer là quand je vais mourir mon prochain héritier il pourra donner l'obol pour que je passe gratuitement sans qu'il prenne mon argent et alors il y a Artyon qui dit comme tu as dit nombre de contacts et tu peux les détruire et même détruire les trucs qui lancent des boulets sur tes murs ok avec la rune qui peut infliger des dommages en attaquant d'accord bah oui pour revenir au truc avec Darksoul je pense qu'il faut essayer de se buider un peu comme dans un sou et d'augmenter pas n'importe comment votre château au niveau des améliorations de prendre vraiment à chaque fois ce qui vous intéresse en priorité pas de faire le con de prendre tout le temps ah bah tiens je vais monter un peu le mage un peu ci un peu ça parce qu'au final il y a des classes que vous allez peut-être pas aimer jouer par exemple le mage comme disait Artyon ou même moi c'est vraiment une classe particulière perso je ne sais pas si c'est moi qui ne sait pas le jouer ou si c'est la vie de beaucoup d'autres joueurs mais c'est le mage c'est vraiment chaud vous avez très peu de vie vous frappez pas fort mais vous avez une grande quantité d'MP donc vous pouvez faire aussi de gros dégâts magiques mais par rapport à l'investissement que c'est quoi c'est chaud puis pareil au niveau des rues vu que tout est ultra aléatoire vous pouvez évoluer plus ou moins vite en fonction de comment vous allez à obtenir des rues etc vos améliorations les armes que vous trouverez tout est tellement au pif c'est ça qui fait aussi le charme du jeu que vous n'aurez jamais deux fois la même partie si vous recommencez vous ne ferez peut-être pas les mêmes améliorations etc etc